J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule qui fait T'aime trop le monde, mes nuits Hey ! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez entendre énormément de travaux étant donné qu'il y a des travaux juste en face, hein, c'est pile en face de ma fenêtre et je n'en peux plus ! Donc aujourd'hui je m'arme, pas de courage mais de patience et on va essayer de pas péter les plous Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un make-up J'avais envie de me maquiller mais j'avais envie de faire un truc un petit peu fun, un peu un truc qui change et je me suis dit pourquoi pas réaliser Il y avait pas mal de produits liquides que je n'avais pas encore testés et je me suis dit pourquoi pas me lancer le challenge de réaliser un joli make-up d'été avec uniquement des produits liquides donc je n'ai pas le droit d'utiliser des crèmes, je n'ai pas le droit d'utiliser de la poudre ça va être un petit peu compliqué Je vous propose un joker au moins pour l'anti-cerne, ok ? Donc on va voir comment je m'en sors et c'est aussi l'occasion de découvrir et redécouvrir certains produits et de tout simplement chichater, you know Passez un petit moment ensemble, together Vous êtes ready ? Let's go ! Donc je vais commencer avec une base mais on va se rapprocher, je pense que vous voyez mieux un petit peu Je pense que c'est plutôt good Donc aujourd'hui je vais utiliser cette base que je n'avais jamais encore testée C'est une base de The Ordinary C'est la Height Adherence Silicon Primer Donc c'est une base lissante et floutante de surface à forte adhérence Donc si je comprends bien, c'est une base qui va flouter vos imperfections et notamment les pores, etc. mais qui va aussi faire tenir le maquillage plus longtemps Donc on va tester ça, en tout cas j'aime bien le petit tube Je trouve que ça fait un petit peu, un peu pommade, un peu truc médicament Enfin j'aime beaucoup l'univers Mais c'est toujours un peu comme ça, de toute façon ça fait vraiment truc de laboratoire un petit peu Bref, donc je vais en prendre, on va dire, une petite Pareil, on n'est pas encore dans la noisette, là on est plutôt dans le petit pois Et je vais l'appliquer au niveau de ma zone T dans un premier temps Et je vais l'étaler un peu partout Écoutez, je ne vois pas de grands changements au niveau de mes pores Franchement j'ai pas l'impression que ça floute plus que ça Quoique, si quand même un petit peu Si 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 quand même un petit peu Et franchement elle est super agréable sous les doigts Elle est hyper douce, hyper lisse Donc à voir, en tout cas elle est agréable Et elle floute un petit peu C'est pas la base qui floute le plus La base que j'ai qui floute le plus Mais c'est pas mal Donc on continue, en plus ces produits The Ordinary sont vraiment pas chers Donc why not Ensuite on continue avec un fond de teint C'est celui de chez Kat Von D Que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui KVD, il faut vraiment que je réussisse Que je crois qu'on dit vraiment plus Kat Von D Parce que, vous l'avez déjà dit Mais Kat Von D de Kat Kat, ne fait plus partie Enfin ne fait plus partie de Kat Von D Comment dire ça En fait, ce n'est plus elle qui gère la marque En fait, donc elle prend plus du tout les décisions Elle fait plus partie de la marque en fait Si j'ai bien compris Donc KVD Beauty, maintenant Il faut dire KVD Beauty On va essayer C'est difficile, ça fait des années quand même Qu'on dit Kat Von D Et là, mais on va s'adapter Donc je le secoue Et celui-ci, pour être honnête avec vous Je ne me souviens plus de ce que j'en pense Je sais que je l'ai déjà testé vite fait Et je ne me souviens plus du tout de ce que j'en pense Donc moi, j'ai deux teintes J'ai la teinte Medium 42 Et la teinte Medium 036 Je vous avouerai que les deux me paraissent plutôt pas mal pour moi Celle-ci me paraît un tout petit peu plus jaune Donc ce que je vais faire Et c'est ce que je fais en général Je commence avec la teinte la plus claire Donc la 036 Puis on va voir C'est un fond de teint qui se veut vraiment léger Et qui se transforme en poudre un petit peu Donc je ne triche pas Le format de base est liquide Ok ? Ce n'est pas de la triche Ce n'est pas de ma faute J'en ai mis sur mon peintre Ce n'est pas de ma faute Si il se transforme en poudre à un moment donné Je vais te dire Ouais, Sana, tu triches Ça ne se fait pas Tu ne respectes pas les règles Moi, je respecte les règles Par contre, si les règles changent en cours de route Non, ce n'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû le dire Si le produit change en cours de route C'est lui qui ne respecte plus les règles Moi, j'ai respecté les règles à la base Il me semble que je l'avais bien aimé ce produit Mais je ne l'avais pas ressorti En même temps, on est en train de faire du tri dans mes tiroirs Parce que c'est juste plus possible Vraiment, si je vous montre les tiroirs ici Je vous jure, c'est Sephora J'ai Sephora chez moi Ma pièce où il y a mes produits Je suis sûre qu'en termes de taille Ça doit bien faire un Sephora Peut-être le Sephora le plus petit Mais ça doit bien faire un Sephora Donc là, on est en plein tri et tout Je donne pas mal de choses Je jette aussi pas mal de choses Et je mets aussi des trucs pour des concours de côté Mais c'est souvent période estivale Que j'aime beaucoup faire ça Mais avec le confinement, c'est hyper bizarre Parce que je n'ai pas ressenti de période estivale qui ralentit Je ne sais pas de votre côté Mais je n'ai pas l'impression qu'on a déjà bien entamé le mois d'août C'est juste un truc de ouf Mais voilà, du coup, j'ai ressorti ce fond de teint-là de mes tiroirs Et en fait, je l'aime beaucoup En tout cas, j'aime beaucoup ce petit fini poudré Surtout en ce moment Vu qu'il fait hyper chaud On a tendance à forcément briller plus et plus rapidement Et la texture de ce fond de teint-là, elle est hyper agréable Ça lisse les imperfections C'est vraiment ta peau en mieux Mais matifiée Et pas trop matifiée Je dirais que c'est semi-matte Mais un joli mat en fait Et c'est pas mat, c'est poudré On va dire ça comme ça Bah pour le coup, la teinte 0.36, ça m'a l'air pas mal Ça m'a l'air pas mal Avec la caméra, j'ai l'impression que ça fait un tout petit peu blanc Mais en vrai, avec la caméra, j'ai l'impression que mon visage Il resserre un tout petit peu plus blanc que mon corps Mais en vrai, pas du tout Puis de toute façon, avec le bronzer, etc C'est pas très grave Il vaut mieux avoir quelque chose de légèrement plus clair Que quelque chose de légèrement plus foncé Prenez ça dans ce sens-là Ensuite, on passe au concealer Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent Pareil, j'ai deux teintes Donc on verra bien Je vais essayer d'utiliser les deux Je vais commencer avec la plus foncée Qui est la teinte numéro 3 J'en ai marre du bruit J'allais dire que j'essaie de parler pour combler Mais en fait, je parle toujours pour combler Donc ça change pas vraiment Donc je viens d'appliquer ici Et comme vous le voyez, la teinte c'est pas mal Mais c'est quand même assez ton sur ton Donc je vais l'estomper dans un premier temps Et ensuite, je vais appliquer la teinte numéro 2 Pour illuminer Ce concealer, au début, quand je l'utilisais Je me disais Ok, All Hours Concealer C'est censé être un truc super couvrant Qui tient super longtemps Et je l'ai trouvé tellement sain Je me suis dit Ouais, ok Et en fait, c'est ça la particularité C'est qu'il couvre super bien Je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Mais quand vous l'utilisez Vous verrez Si jamais vous le prenez Il est hyper fin Et c'est super agréable Et notamment quand vous avez Le contour des yeux déshydraté Sec Ou que vous avez le contour des yeux Avec des rides Franchement, c'est le genre de texture Qui est vraiment pas mal Donc n'hésitez pas à le tester Je l'aime beaucoup Et je l'utilise beaucoup en ce moment Et à chaque fois, j'utilise En fonction de ma teinte de peau Soit j'utilise directement la 2 Soit j'utilise la 3 Et ensuite, j'utilise la 2 Pour illuminer Et le fait d'utiliser 2 couches aussi Ça apporte de la couvrance Donc c'est plutôt pas mal Bon alors écoutez On est au moment fatidique Le moment joker Ok ? J'ai dit que j'avais le droit A un joker Dans cette vie J'ai un regard de travers Et du coup, je suppose Qu'il y a beaucoup de regards de travers Actuellement Que vous utilisiez Des textures crème ou liquide J'ai toujours dit Qu'il faut absolument Poudrer pour fixer Alors aujourd'hui Je vais pas le faire Voilà Je respecte les règles Mais le concealer Pour moi Faut vraiment le fixer Parce que le but C'est pas d'avoir un make-up dégueu Qui tient pas Et moi vraiment Le concealer File Il bouge Et je trouve vraiment pas ça joli Donc c'est la seule et unique fois Dans cette vidéo Que je vais utiliser une poudre Ok ? De toute façon J'attends pas votre ok là Tu vois le temps que je parle Il a déjà bougé C'est pas possible moi J'ai les yeux fatigués J'ai les yeux rouges Animal Crossing Est en train de me tuer Je vous jure Là je suis en train De créer un jardin Zen Avec mes bambous Et tout Je peux vous dire Que c'est du boulot D'accord ? Ça demande beaucoup De créativité De concentration Et donc Je me couche trop tard J'en ai marre Donc je viens prendre Une poudre de chez Kim Chi C'est la Pouf Pouf Pass Set and Bake Powder Et du coup Je vais utiliser La houppette Ah j'en ai mis partout Je vais utiliser Oh c'est marrant Regarde Je sais pas si vous le verrez En fait Les petits trous Forment un coeur Et du coup Quand vous mettez la houppette Et que vous la reprenez Vous avez de la poudre Que là où il y avait Les petits trous Et du coup Ça fait des petits coeur Troméliens It's so cute Bon on continue C'est pas tout Mais il y en a qui bossent C'est quoi je me rends compte Que je suis en train De me plaindre du bruit Et tout Alors que eux Les mecs là Qui travaillent là-bas On les voit Mais ils doivent Mais souffrir quoi Ils doivent vraiment Vraiment souffrir Avec la chaleur actuelle Déjà sans bouger Tu transpires Mais t'imagines Les pauvres Donc je retire ce que j'ai dit Et force et honneur Et courage A tous ces gens J'avais dit que j'utilisais Que le contour des yeux J'arrête 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 J'ai posé les armes Ensuite on passe au bronzer Et là Attendez il y a de la poudre partout On passe au bronzer Et ça a été le produit Que je pensais ne pas avoir Parce que très franchement J'ai des bronzer crème J'ai des bronzer stick Mais je pensais pas avoir De bronzer liquide En fait si Je me suis souvenu De ce produit De chez Giorgio Armani Donc c'est le Maestro Liquid Summer Bronzer liquide Avec un SPF 15 Je sais plus Qui aime à fond Ce produit là Je me demande Si c'était pas Hélène Je sais plus Il y a quelqu'un Qui l'adore ce produit Donc je vais en appliquer Sur le dos de ma main Je vais prendre un pinceau Double pinceau De chez Tarte Et du coup Je vais l'utiliser Juste là Juste ici J'en applique ici Également Ici aussi Là Du coup ça me permet De créer une ombre Juste ici J'ai pas le visage Très carré Mais en mettant Un peu de bronzer ici Ça permet de créer une ombre Et on a l'impression Que j'ai un visage Encore plus ovale Donc je trouve ça joli Et je vais venir Estomper le produit Je crois que j'en ai Trop mis En ce moment Je sais pas ce que j'ai Je mets trop de produit Je n'ai pas la main légère Tu vois là Mon pinceau il est blindé Du coup je peux pas estomper avec Ça ne va pas du tout Donc je vais prendre Mon éponge Et je vais estomper avec J'avais oublié à quel point J'aime ce produit Donc voilà pour le bronzer Ensuite on enchaîne Avec le blush Et là j'en ai pas mal Je sais pas trop lequel Utiliser dans cette vidéo Alors celui-ci je le connais déjà C'est celui de chez By Terry Franchement N'hésitez pas à le tester Il est tellement beau Je l'avais découvert Dans l'une de mes vidéos En live avec vous Et franchement C'est un super joli produit Qui vous donne bonne mine Qui rehausse le teint Qui vraiment est hyper lumineux C'est vraiment un super produit De chez By Terry C'est le Brightening CC Blush Et sinon Je viens de me rendre compte Que j'avais des chaussons en moumoute Alors que je crève de chaud J'ai des chaussons D'hiver Non mais là si n'importe quoi Bref Petite parenthèse Désolée J'en ai un autre De chez Shantkai Que j'ai bien envie de tester Parce que c'est une marque J'ai reçu pas mal de produits A chaque fois je me dis Faut vraiment Que je découvre cette marque Et j'ai toujours pas testé J'ai un autre produit Je ne sais pas si vous vous souvenez C'était une marque coréenne Que j'adore Je l'ai trouvé vraiment bien celui-ci Et j'en ai un autre De la marque M Cosmetics C'est donc de la marque de Michel Phan Que je voulais tester également d'ailleurs Parce que c'est l'un de ses best-sellers Pour ne pas dire le best-seller je crois Donc écoutez Je vais aujourd'hui utiliser le M Cosmetics Parce que voilà Youtubeuse Je soutiens Et j'ai vraiment envie de tester De voir ce que ça donne Enfin je soutiens Si c'est bien On est d'accord Ça va je rigole Donc moi j'ai la teinte Pink Nectar Et du coup c'est sous forme De petites pipettes Comme ça Hop Vous prélevez le produit Donc pareil Je vais le mettre sur le dos de ma main Blush Bull Vous connaissez C'est tout nouveau Ça vient de débarquer Nouveau concept Pourquoi ça fait des bulles Et ça prend pas de produit Ah c'est bon J'ai eu un petit peu de produit Faut que j'arrête de faire Cet accent débilos là Et je prends un pinceau Duos fibre Je retire l'excédent Je te jure Je m'étais embarquée encore là La couleur elle est jolie I love the color Je vais voir si j'applique l'oreille Si j'étale avec ma main C'est joli C'est lumineux J'aime beaucoup la teinte C'est transparent C'est pas hyper opaque Je vois ma peau en transparence En fait c'est frais C'est léger C'est assez facile à utiliser Et je trouve que c'est assez modulable Si vous voulez plus de couvrance Vous en rajoutez un petit peu Ça reste quand même assez naturel Mais c'est modulable quoi C'est hyper joli Ça m'a donné bonne mine Comme si je rougissais un petit peu Je reprends de la patience Parce que là autant vous dire J'ai dit que j'arrêtais de m'ont plein de bruit Chaque fois je vous brille Alors franchement Là niveau teint On est plutôt pas mal J'adore tous les produits Que j'ai utilisés Pour le moment Franchement J'aime beaucoup beaucoup Du coup on va passer À l'highlighter Et là pour le coup Highlighter liquide Autant vous dire J'en ai plein les tiroirs Ok Vous savez que je suis une grosse dingue D'highlighter Et j'adore les highlighters liquides J'adore les highlighters crème Je trouve ça tellement tellement joli Je trouve que ça marque moins Les irrégularités de la peau Et j'aime beaucoup d'ailleurs Appliquer un crème ou un liquide Et un poudre par-dessus Pour intensifier Faire tenir plus longtemps Et franchement Mes deux coups de cœur du moment En termes de highlighter liquide Ce sont donc d'une part L'highlighter de chez BK C'est une bombe Franchement si vous ne l'avez pas encore testé Que ce soit l'effet Le fini Le résultat Le parfum Ce produit sent divinement bon Franchement Très très bon produit De chez BK Cosmetics Vraiment Attendez j'y suis ma larme Bref Très très bon produit C'est bon vous avez compris Et autre produit C'est un produit de chez Chanel Que j'aime pareil Énormément Qui est beaucoup plus léger Qui est plus satiné en fait Qui donne un super joli glow Mais il est plus léger Que le BK quand même Bon écoutez Étant donné que j'ai déjà appliqué Le BK dans de nombreuses vidéos Aujourd'hui je vais appliquer Le Chanel Pour changer un petit peu Donc je vais en appliquer Sur le dos de ma main Je vais mélanger deux teintes Je vais mélanger la teinte Sunkist Qui est super belle Cette teinte Elle est vraiment magnifique Avec la teinte Purly glow Donc qui est beaucoup plus claire Je vais faire un petit mix Mais Sunkist La teinte elle est trop trop belle Hop Je vais mélanger un petit peu les deux Pour me créer une teinte Inédite Hop Et je viens Je vais tomber avec le doigt Donc comme vous le voyez C'est un glow mais léger quand même Je sais pas si vous vous souvenez du BK Je l'ai déjà utilisé Dans de nombreuses vidéos Le BK il est vraiment plus Wow J'adore l'odeur C'est vraiment l'odeur Chanel en fait Des produits Chanel J'en ai appliqué ici aussi Et sur le beau de mon nez Je pense qu'on est plutôt good C'est très frais Ensuite place aux sourcils Alors là pareil franchement Je me suis dit mais C'est à dire sourcils liquides On fait comment là ? On fait comment ? Parce que j'ai pensé aux pommades Donc de chanastada bevary Mais c'est pas liquide C'est pommade J'ai essayé vraiment De respecter un maximum les règles Contrairement à ce que vous pouvez penser Et du coup je me suis dit Bah un liner en fait Les liners à sourcils Et donc en ce moment Étant donné que je teste Ceux de chez Glossier Et bien je vais appliquer ça Et je vais essayer De faire des faux sourcils En fait avec Donc ce sont les stylos Brow Flick Je vais prendre la teinte la plus foncée Donc c'est la teinte black Je vais faire la fin de mon sourcil Et ensuite je prends la teinte la plus claire Pour faire ici J'essaie quelque chose D'un peu différent d'habitude En fait j'essaie de me créer Des faux sourcils ici Qui vont vers le haut On verra bien ce que ça va donner On va laisser sécher Et du coup On brossera après Pour donner un effet Un peu plus naturel Et on appliquera du gel à sourcils En attendant Je vais passer aux yeux Et pour le coup Bah pour les yeux Écoutez j'avais deux nouveautés à tester Donc je suis plutôt contente Parce que je les ai dans mes tiroirs Depuis pas mal de temps Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais Too Faced a sorti Des fards à paupières liquides Qui se présentent comme ceci Moi à la base je pensais que c'était des rouges à lèvres Ce sont les Melted Chocolate Matte Eyeshadow Donc en fait ce sont uniquement des fards à paupières mat Il y en a plusieurs Je vais vous montrer les coloris que j'ai reçus Je suis pas sûre qu'il y en ait plus Mais c'est déjà pas mal Il y a huit teintes Et qui sont vraiment jolies Il y a des teintes Elles sont vraiment très très belles Donc j'ai trop hâte de tester ça On va voir comment ça se travaille On va voir l'opacité Puis du coup la tenue aussi Je vais essayer d'aller dans le même sens Que quand je me maquille avec des fards à paupières Poudre Donc je vais essayer la teinte Cocoa Cream Donc c'est une teinte blanc Blanc jaune Blanc coquille d'oeuf Un petit peu Je vais l'appliquer sur toute ma paupière Et ensuite on va travailler sur cette couleur Je sais pas pourquoi je l'ai appliqué sur le dos de ma main Alors que j'aurais très bien pu l'appliquer directement Sur mon oeil Mais c'est pas très très grave Du coup je vais le prendre avec un fard à paupières Et je vais unifier toute ma paupière Comme je l'aurais fait avec une base en fait Hop je monte Je monte jusqu'au sourcil C'est assez facile à utiliser pour le moment L'opacité est bonne Ensuite je vais appliquer une seconde couleur C'est la couleur Chocolate Bunny C'est un genre de chocolat au lait un peu Je vais mettre ça dans mon creux de paupière Je me dis que c'est peut-être plus précis Si je le place directement là où je le veux Franchement si ça fonctionne c'est plutôt pas mal Je vais prendre un pinceau M441 de chez Morphe Du coup si je comprends bien Il faut vite l'estomper si vous l'appliquez Que là je l'ai laissé à à peine 3 secondes Et il y avait déjà la trace en fait Vu que c'est mat en fait Je pense que ça se fixe très 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 rapidement Mais franchement c'est pas mal du tout Ça s'estompe plutôt facilement Je trouve ça pas mal Et je vais terminer avec une dernière couleur Parce que le but c'est pas de faire un truc super compliqué C'est surtout de tester Et là je prends la teinte Chocolate Chai Super joli C'est un genre de marron légèrement orange Et je me dis que pour un Make Up Summer Ça peut être cool Super belle cette couleur Je pense qu'elle est trop belle cette couleur Je vais reprendre un pinceau un peu plus fin Et je vais remettre un tout petit peu de la couleur Que je viens d'appliquer avant De façon à bien marquer le creux juste au dessus Juste là Bah franchement je les trouve vraiment pas mal ces produits là Pas mal Je vais prendre le gris un peu mauve C'est le Tiramitsu Mi J'en applique juste là au niveau du centre de ma paupière Avec le doigt Comme ça ça estompe bien Franchement je pourrais même laisser comme ça Je trouve que c'est hyper joli Mais 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 Petite touche de fun Ok on va jusqu'au bout Je vais venir prendre le Living My Best Light De chez Beauty Bay C'est un petit peu le même principe Que les fards irisés de chez Stila Et la couleur est super belle C'est un argenté Mais pas complètement argenté C'est un mi-doré Mi-argenté Avec des petites paillettes vertes Dorées Argentées Franchement super beau C'est la couleur Sensor Et je vais l'appliquer sur le centre de ma paupière C'est vraiment joli Simple, efficace, rapide Franchement I love it Ensuite vous savez quoi J'ai rien d'envie d'appliquer au niveau de ma muqueuse Donc on va passer directement au liner Alors pour le liner liquide Bon bah c'est très simple J'en ai plein des liners liquides Je sais pas trop quelle teinte utiliser Je me dis petit gris peut-être Pour rappeler un petit peu les paillettes Mon top D'ailleurs je suis pas toute nue J'ai oublié de vous le dire C'est un pop de chez Zara Que je trouve vraiment trop mignon Et trop mignon Je vais pas en soirée C'est pour mon kiff personnel Ok Et la teinte c'est Still the show Donc je pense que je vais utiliser celui-ci Et on va voir ce que ça donne Alors ce sont pas mes liners préférés De chez Marc Jacobs Je trouve que la pente Elle est quand même assez dure en fait Alors je sais pas ce que j'ai Avec les trail liners En ce moment je les fais super long Limite je m'arrêterai pas Mais la couleur elle est jolie en tout cas Je trouve que ça change Je mets jamais de liner gris Est-ce que c'est pas la première fois de ma life Que je mets un eyeliner gris ? C'est possible Et on termine avec le mascara Donc franchement Si vous avez des idées de mascara liquide Dites-moi ça Mais franchement À moins de faire fondre un crayon Pour les yeux Et le rendre liquide Et l'appliquer sur les cils Franchement je vois pas comment je peux avoir Un mascara liquide Pour moi ça c'est liquide Un mascara il est déjà liquide un peu C'est ni liquide ni crème C'est pas encore crème C'est entre les deux Ok ? Dites-moi si vous validez en commentaire Donc en ce moment je teste le mascara De chez Huda Beauty Pour vous donner un honnête avis objectif Mais je le teste encore Parce que j'ai encore Des extensions de cils Qui ne veulent pas lâcher l'affaire Je dois en avoir 2-3 Qui me foutent les nerfs Donc je vais commencer Avec le côté volume Parce qu'ils préconisent D'utiliser en fait Le côté volu... Mince c'est pas cet oeil là Mais ça va pas du tout Ça ne va pas du tout C'est ce côté là Ça n'a Qu'est-ce que tu fais ? Après tu fais ton tour de magie Et normalement L'oeil il apparaît Hop Ce côté volume En fait je pense qu'il est bien Mais je pense qu'il fait des pâtés Parce que je me... C'est toujours cette même réflexion Que je me fais Je continue le test Et puis on verra Bon mais en attendant Mon petit tour de magie Tadam Franchement j'adore C'est simple Efficace C'est hyper joli J'aime beaucoup ce petit Treadliner gris là Et comme je vous le disais J'ai rien envie de mettre Au niveau du ratil En revanche On va quand même faire la bouche Pour terminer ce make-up Avant ça on va quand même Sprayer le tout Et du coup je vais utiliser La Coco Cool de chez Hello Body C'est une brume à la noix de coco Qui rafraîchit Et alors concernant la tenue du make-up Je suis pas encore sûre Mais en tout cas moi je l'applique souvent A la fin de mon make-up Et je la trouve vraiment bien Et elle est hyper rafraîchissante Et hydratante Donc j'aime beaucoup Ça sent trop bon Ça sent vraiment vraiment Trop trop bon Il y a de l'eau de noix de coco En fait dedans Et du coup je vais terminer avec les lèvres J'ai décidé d'utiliser Un rouge à lèvres liquide J'ai pas de choix en même temps Vous allez me dire Donc c'est un Morphe X Jeffree Star En teinte Léo Je trouve que ça va plutôt bien Avec le maquillage des yeux Donc voilà D'ailleurs c'est le même embout L'applicateur des rouges à lèvres Jeffree Star C'est exactement le même Que Too Faced J'adore cet applicateur Bon vous me connaissez Normalement j'applique du crayon à lèvres Je l'ai pas fait Donc voilà pour le final look J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Conclusion Franchement J'aime beaucoup les produits Que j'ai utilisés dans cette vidéo Très bonne découverte Pour les fards à paupières Liquide matte De chez Too Faced Franchement je les aime beaucoup Pareil pour les petites paillettes De chez Beauty Bay Je trouve qu'ils ressemblent énormément Au styla que j'aime beaucoup Et pour les autres produits Bronzer Armani Top 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 Franchement le blush De chez M Cosmetics Si vous aimez les choses Plutôt naturelles Je pense que vous allez Beaucoup l'aimer C'est un petit peu Le concept de sa marque Ce sont vraiment des choses Plutôt simples à utiliser Souvent en transparence Pas super opaque Avec une espèce de sensorialité intéressante Et du coup Highlighter Chanel Franchement j'aime beaucoup Mais c'est vraiment pour celles et ceux Qui veulent du glow naturel Si jamais vous voulez quelque chose D'un peu plus intense Vous avez celui de BK Qui est magnifique Et le fond de teint Et bah franchement Je vais le ressortir de mes tiros Parce qu'en ce moment J'aime bien ce genre de fond de teint là Un peu poudré Matte Notamment le Velvet Skin De chez Make Up For Ever En ce qui concerne la base Je continue de la tester Je vous en reparlerai Parce que franchement Je n'ai pas vu de résultat de ouf Pour être honnête Elle est agréable à appliquer Mais je continue de la tester Et puis bah Concealer Huit Saint Laurent J'aime beaucoup Hyper fin Il tient super bien Donc top Moyennement fan De ces eyeliners De chez Marc Jacobs Pourtant j'adore en général Les eyeliners Marc Jacobs Notamment en feutre C'est l'un de mes préférés Mais ceux-là Je ne sais pas J'ai un petit peu du mal J'ai trouvé un peu sec en fait Donc voilà Voilà je pense que j'ai fait le tour N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé en commentaire A liker la vidéo Si c'est pas encore fait Vous cliquez sur le petit pouce Qui est sous la vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné A ma chaîne N'hésitez pas Parce que ça me fait trop plaisir C'est facile C'est gratuit Et ça fait plaisir Comme je l'ai dit Et si vous n'avez pas encore activé Les notifications C'est hyper important Parce que voilà Les vidéos passent À travers les mailles du filet Donc si vous activez Les notifications En fait c'est tout simple C'est juste que vous serez averti A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Vous recevrez une petite notification Et pour ça Il vous suffit de cliquer Sur la petite cloche Vous avez une cloche sous la vidéo Vous cliquez dessus Vous activez les notifications Et puis c'est tout simple Et vous serez là Et comme d'hab Comme je vous dis Ça fait plaisir Si vous avez encore un petit peu de temps Je vous mets une autre vidéo juste là Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada